Peut-on faire du sport en présence de hernie discale ? C'est une question que plusieurs de mes patients me posent. Je m'appelle Anas, je suis kinésithérapeute et dans les 13 dernières années, je me suis spécialisé dans le mal de dos et dans cette vidéo, je vais vous partager la réponse que je donne à mes patients. Donc sans plus attendre, oui, dans la grande majorité des cas, il est possible de faire du sport en présence de hernie discale. Et pour vous expliquer la situation, prenons le scénario inverse. Imaginez qu'aujourd'hui, vous allez chez le médecin et le médecin vous dit, vous allez vous reposer, donc repos complet au lit, pendant les prochaines semaines jusqu'à ce que la douleur disparaisse. Donc c'est quelque chose d'ailleurs qu'on faisait il y a à peine une trentaine d'années. Dès que quelqu'un avait un mal de dos, une hernie discale, on lui demandait de se reposer complètement jusqu'à la disparition des symptômes. Et le problème, c'est qu'on a réalisé qu'il y avait énormément d'effets néfastes à ce repos qui était prolongé et excessif. D'une part, on pouvait voir un déconditionnement cardiovasculaire, on pouvait voir des raideurs, des contractures musculaires qui s'accumulaient, une atrophie musculaire, donc les muscles perdaient en volume, une perte de densité osseuse qui favorisait l'ostéoporose. Au niveau de l'humeur, ce n'était pas top. Et bien sûr, ça affectait beaucoup la vie professionnelle et sociale de la personne. Or, à l'inverse, on sait tous que l'exercice comporte plusieurs bénéfices. Donc, pas besoin de vous rappeler que l'exercice aide à stimuler la circulation sanguine, aide à lubrifier les articulations, à oxygéner les tissus, à maintenir une activité musculaire. Ça favorise la perte de poids, la motivation, l'humeur, ça diminue le stress, ça augmente l'énergie, ça aide au sommeil. Bref, on sait tous que l'exercice est excellent pour la santé en général. Maintenant, il y a un petit problème, c'est que vous avez mal. Vous avez mal au dos et également vous avez peur. Peur d'aggraver votre hernie discale, peur de faire les mauvais gestes, peur de revenir trop vite au sport. Donc, évidemment, vous avez raison, mais les études sont unanimes sur le fait que le repos est néfaste à long terme pour le dos. Donc, au lieu de se demander peut-on faire du sport en présence de hernie discale, la meilleure question serait comment faire du sport en présence de hernie discale. Pour vous expliquer un petit peu la réponse et la situation, je vais vous partager l'histoire d'une de mes patientes, Sophie. Sophie, c'est une maman de 41 ans qui a une jeune enfant et qui a une hernie discale L5S1. Donc, elle a des douleurs au dos depuis cinq ans avec des sciatiques fréquentes qui irradient dans sa jambe droite. Ça part et ça vient. Les médicaments qu'elle a tentés ne faisaient plus effet et elle était beaucoup handicapée par sa douleur au quotidien. Elle ne pouvait plus jouer avec sa petite. Elle avait des difficultés à marcher longtemps et elle aimait beaucoup le golf qui était son sport favori et elle ne pouvait pas reprendre cette activité qui lui était chère. Elle était évidemment anxieuse, déprimée, découragée et comme elle avait tenté plusieurs approches, elle était sceptique de ses chances de guérison. Donc, que ce qu'on a fait avec Sophie ? Sophie, j'ai essayé de la convaincre de faire de l'exercice avec moi, mais des exercices qui sont progressifs. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord trouvé des positions qui étaient confortables et qui n'aggravaient pas sa douleur. Donc, dans son cas, c'était coucher sur le dos avec des oreillers sous les genoux. Ensuite, on a réalisé des exercices dans cette position qui était favorable pour elle, en position coucher sur le dos. Et c'était des exercices de base, par exemple des exercices respiratoires qu'on a ensuite progressé très progressivement, très tranquillement avec des mouvements du bassin. Et une fois qu'elle a toléré ses mouvements, on a progressé par des exercices en position assise, donc qui demandent un peu plus d'effort, un peu plus de stabilité, mais qui sont moins intenses que des exercices, par exemple, en position debout. Et comme de fait, les exercices en position assise devenaient de plus en plus faciles, de plus en plus tolérables, et évidemment, on a enchaîné avec des exercices en position debout. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué les acquis sur ses activités quotidiennes, que ce soit elle à la maison, cuisine, ménage, elle dans ses déplacements pour qu'elle puisse prendre les escaliers, faire de la marche. Et ensuite, on a repris très graduellement les activités de son sport favori en faisant des gestes que Sophie avait besoin pour réaliser son swing de golf, à savoir les torsions, un petit peu de flexion. Bref, vous avez pu remarquer que c'est un programme qui était très progressif et adapté à la condition de Sophie. Évidemment, c'est très beau sur papier, mais je peux vous dire qu'il y avait beaucoup d'essais-erreurs, beaucoup d'ajustements à faire, il y avait même quelques épisodes aigus malheureusement, et Sophie a fait preuve de beaucoup d'efforts, de persévérance et de patience. Quoi qu'il en soit, au bout de quelques mois, sa douleur avait complètement disparu, elle avait repris confiance en son dos et ultimement en elle-même, et comme de fait, elle a pu reprendre son sport favori, le golf. Maintenant, quel a été le secret dans la rééducation de Sophie ? C'est un concept qu'on appelle la surcharge progressive. Donc, ce que ça dit, c'est qu'il faut stimuler la région lombaire dans un environnement qui est contrôlé et progressif. Donc, plus précisément, on va débuter le sport à une intensité et une fréquence qui est minime. Ensuite, on va progresser ces paramètres d'intensité et de fréquence en respectant le niveau de douleur, et on va réévaluer la situation régulièrement. Donc, de façon concrète et pratico-pratique, qu'est-ce que ça donne ? Imaginez que vous avez mal au dos, vous avez une hernie discale, et votre sport favori, c'est la course à pied. Donc, on a d'abord contrôlé l'inflammation, et vous vous demandez, est-ce que je peux reprendre ma course ? Donc, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on demande au patient de reprendre la course avec une base, donc avec une activité de course qu'on va monitorer, qu'on va suivre et qu'on pourra éventuellement évaluer et décider si on veut poursuivre ou pas. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, ça pourrait être, on reprend la course, oui, mais avec des conditions. Il faut qu'on utilise d'abord un tapis roulant, parce qu'on peut mieux regarder les paramètres et mieux les suivre. Ensuite, on va enlever l'inclinaison, on va le faire sous forme d'intervalles. Par exemple, 30 secondes de course, 30 secondes de marche. Lorsqu'on course, on va courir à 8 km heure, et lorsqu'on marche, ça sera à 5 km heure, et on va le faire pendant 20 minutes. Est-ce que ce sport est adapté à la hernie discale du patient qui décide de le faire ? Pour ça, il faut qu'on réévalue la situation. Et si ça vous arrive et que vous décidez de reprendre la course en suivant ces paramètres, laissez-moi vous partager une analogie pour décider si cette activité est appropriée et adaptée à votre cas ou non. Donc, si, par exemple, vous faites ce programme-là et vous courez pendant 20 minutes en suivant ces paramètres et qu'à la fin des 20 minutes, il n'y a aucune douleur, donc il n'y a pas eu d'augmentation de douleur et l'exercice est bien toléré, à ce moment-là, c'est un feu vert. Donc, ça veut dire que vous êtes capable de faire cette activité et vous êtes même capable de la progresser dans le futur lors d'une prochaine séance. Si, au bout de 20 minutes, par exemple, vous avez une légère augmentation de douleur au dos et qu'après un certain temps, la douleur revient à l'état initial, ça peut être après un repos relatif ou bien après des étirements, la douleur revient à l'état initial, à ce moment-là, c'est ce qu'on qualifierait de feu orange. En fait, ça veut dire que l'exercice a été toléré, mais c'était la limite. Ça veut dire qu'on ne peut pas progresser les paramètres la prochaine fois. Il faut d'abord refaire cette même séance en respectant le niveau de douleur et en s'assurant que cette séance soit bien tolérée et qu'elle devienne un feu vert avant de progresser. Si, au contraire, au bout de 10 minutes, donc à mi-chemin, vous avez une augmentation de douleur et que vous arrêtez le tapis et que les douleurs persistent, elles ne veulent pas se revenir à l'état initial, malheureusement, c'est un feu rouge. C'est signe, justement, qu'il y a eu une aggravation, une inflammation post-exercice et ces paramètres n'étaient pas adaptés à votre condition. Soit vous êtes revenu trop vite, soit vous n'avez pas suivi les paramètres qui étaient appropriés en fonction de votre condition. Bref, notre objectif, maintenant, ce sera de corriger et contrôler l'inflammation avant de pouvoir reprendre toute activité. Donc, à la lumière de ces feux de circulation, vous avez pu comprendre, est-ce qu'on peut progresser une activité, est-ce qu'on peut reprendre un sport ou bien au contraire, ce n'est pas le bon moment. Maintenant, on a parlé de la course à pied et peut-être que votre sport, c'est un sport qui est différent. Donc, la question se pose, quel sport est-ce qu'il faut choisir en présence de hernie discale ? En fait, au lieu de choisir des sports en particulier, laissez-moi vous présenter un spectre, un continuum. Ou à l'extrême-gauche, d'un stress qui ne demanderait aucun stress sur la région lombaire, où il y aurait un impact minime, aucun contact, des mouvements qui seraient contrôlés et symétriques idéalement, avec une absence de charge lourde à soulever et dans un environnement contrôlé, seraient évidemment beaucoup plus favorables pour le dos. et idéalement, il faudrait reprendre ces sports-là avant de reprendre des sports plus intenses, qui est l'autre extrême du spectre, à savoir des sports où il y a un stress qui est augmenté sur la région lombaire avec beaucoup d'impact, par exemple des sports de contact avec des mouvements brusques, des mouvements de torsion, des mouvements asymétriques, des sports où il faut soulever des charges lourdes ou qui sont réalisées dans un environnement imprévisible. Évidemment, à ce moment-là, ces sports-là demandent beaucoup plus au niveau du dos et peut-être seraient à retarder par rapport à d'autres sports. Donc, je vais vous donner un exemple très concret maintenant de sports qui s'inscrivent dans ce spectre. À l'extrême, on a la piscine qui est un sport assez sûr et c'est pour ça que plusieurs médecins, plusieurs kinés recommandent la piscine en présence de mal de dos. C'est pour les raisons mentionnées précédemment. Ensuite, on a le vélo qui est moins intense que la marche, qui est moins intense que la marche rapide et si on progresse, on a la course. Ensuite, des sports comme le tennis qui impliquent des mouvements brusques et ensuite le foot où il y aurait des contacts. Évidemment, à la fin, peut-être le rugby qui lui demande plusieurs contacts et plusieurs mouvements brusques et un environnement qui n'est pas contrôlé et peut-être même à risque. Donc, maintenant, c'est à vous de voir en fonction de votre sport favori, où est-ce qu'il s'inscrit dans ce continuum. Par exemple, si c'est le yoga, moi, je le placerai, par exemple, autour de la marche, entre la marche, le vélo. Si c'est le crossfit, par exemple, je le mettrai davantage entre le foot et le rugby. Donc, si vous avez plusieurs sports que vous aimez et que vous voulez savoir lequel reprendre en particulier, vous n'avez qu'à placer votre sport sur ce spectre et reprendre les sports qui seraient le moins intenses en premier avant de poursuivre vers un sport que vous préférez. Et si c'est juste un sport que vous préférez et que vous voulez reprendre, à ce moment-là, vous pouvez suivre les feux de circulation pour déterminer si le timing est bon ou bien s'il faut au contraire adapter les paramètres. Maintenant, si vous recherchez des exercices de rééducation qui vous permettront de reprendre votre sport favori en toute sécurité, j'ai une excellente nouvelle pour vous. En fait, j'aimerais vous présenter mon programme « 21 jours contre le mal de dos ». Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si on a des muscles qui sont toniques, forts et qu'on a assez de souplesse, non seulement ça va nous aider à contrôler nos symptômes, mais ça va également prévenir les récidives de blessures. Et donc, ce programme qui est 100% gratuit vise exactement ceci. Il vise à vous aider à reprendre votre sport en toute sécurité. Et comment est-ce que ça se fait ? En fait, le concept est simple. Tous les jours, je vais vous envoyer des exercices qui sont adaptés, ciblés à la hernie discale et qu'on pourra progresser au fur et à mesure des trois semaines du programme en vous aidant à tonifier vos muscles, améliorer votre souplesse, vous aider au quotidien et ultimement reprendre votre sport. Ce programme, comme je l'ai dit, est 100% gratuit. Vous aurez également accès à une communauté, deux personnes motivées qui ont envie de reprendre eux-mêmes le sport et reprendre une vie active et épanouie. Donc, je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse aller en description pour vous informer sur ce programme 100% gratuit. Et en attendant, je vous dis merci, merci de votre écoute, merci de votre confiance. Si vous avez bénéficié de cette vidéo, je vous invite à vous abonner. Je m'appelle Anas et j'aime partager mes connaissances et mon expertise reliées au mal de dos que je retrouve auprès de mes patients dans ma pratique. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !